Alors effectivement, la notion de capitalisme, c'est un peu une chose, un fourre-tout, dans lequel les gens ont l'habitude de penser que le capitalisme soit toujours existé, soit il se transforme sans cesse, on ne peut rien en dire. Le capitalisme a différents âges. En général, les gens pensent surtout au capitalisme du début, celui qui bouleverse tout, le capitalisme de la révolution industrielle, qui en termine avec le monde paysan, et qui va envoyer les ouvriers dans les grandes fabriques. Ce capitalisme, au fond, découvre l'usage de la force de travail individuelle et de ce que Marx appelle la plus-value absolue. C'est-à-dire faire travailler les gens au-delà du temps de travail nécessaire à leur reproduction, c'est-à-dire à la satisfaction de leurs besoins élémentaires, et changer la relation en établissement, quelque chose d'étrange, qui est une relation de travail salarié, c'est-à-dire du temps de travail, et fait par quelqu'un qui n'a plus les conditions de son travail, qui n'est plus un artisan, qui n'est plus un paysan. Le paysan, il a l'outil de travail, la terre. L'artisan, il a ses outils. Ils produisent, l'un comme l'autre produisent des produits, et ils les vendent, et là-dessus, ils se rémunèrent. Dans le capitalisme, le processus qui intéresse Marx, c'est que se sépare progressivement le détenteur des moyens de production, qui est essentiellement quelqu'un qui, grâce à des capitaux, va réussir à progressivement dépouiller le paysan, l'artisan, de tout moyen de produire. Donc ça s'appelle la séparation, la prolétarisation, et le prolétaire va finir par n'avoir plus qu'une seule chose en propre, c'est cette capacité de travail. Donc à la fin de ce processus, on a d'un côté les conditions du travail, et de l'autre le travail. Et l'un comme l'autre sont borgnes. C'est-à-dire que les conditions de travail sans le travailleur, ça ne produit rien du tout, et le travailleur tout seul ne produit rien du tout. Marx disait d'ailleurs qu'appeler les travailleurs des producteurs était une erreur, parce qu'un travailleur ne produit rien. Il produit du capital, et le capital sans le travail ne produit pas non plus quelque chose, il produit du profit. À partir du moment où le prolétaire est privé des conditions du travail et de sa liberté, et où le capitalisme, l'homme aux écus, comme dit Marx, court après le travail, il a une soif dévorante de travail, il va petit à petit envahir tout. Alors avale le travail des enfants, avale le travail des femmes, avale les gens qui étaient tranquillement chez eux et les rend dépendants, et cette transformation se heurte déjà à ce que Marx va analyser comme un second âge du capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme qui déjà se lance à la conquête de la société. Ce deuxième capital est marqué par, je dirais, grosso modo en allant très vite, des aménagements progressifs. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de payer le temps de travail des gens, on va progressivement devoir également les reproduire comme force sociale, c'est-à-dire devoir installer progressivement une partie socialisée du salaire, payer la famille de l'ouvrier, payer les dépenses d'équipement, et c'est ce capitalisme socialisé qui va donner progressivement, avec plein de bagarres parce qu'il n'y va pas, il y va reculons, qui va donner petit à petit l'aménagement d'un côté du capitalisme qui devient moins inhumain, qui passe de la plus-value absolue, c'est-à-dire je pressure les gens tant que je peux, à je pressure la société et je réussis à contenir l'antagonisme, la dose de rage des ouvriers par la société. J'encercle l'ouvrier par la société, par la famille, par le salaire social, par ce qu'on va appeler le « welfare », l'État-providence. Et puis l'autre, alors, ce mouvement d'État-providence qui s'est vraiment consolidé dans les années 30 pour répondre à la crise est aussi une grande réponse à une autre alternative à ce capitalisme qui était né, une autre alternative au capitalisme libéral, qui était le capitalisme, je voulais dire le socialisme, et qui disait, on va non pas confier la production, les moyens de production à des personnes privées, à l'homme aux écus, mais on va les nationaliser, on va les confier à l'État et on va créer des formes de propriété collectives des moyens de production. Le socialisme a introduit d'abord des méthodes d'industrialisation plus rapides que le capitalisme, plus rationnelles quand il s'agissait de tous les investissements publics, et le capitalisme, face aux défis du socialisme, a dû développer beaucoup plus la consommation, a dû se socialiser lui-même. À partir des années 45-50, on voit apparaître un concurrent du charbon qui est le pétrole. Et ce pétrole, on commence à l'extraire en grande quantité. C'est lui qui intervient non plus dans la machine à vapeur, les locomotives qui sont le symbole de la révolution industrielle, mais dans l'automobile. Et donc, au fond, le pétrole et l'automobile sont les deux mamelles de cette économie. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1975 ? C'est que tout ce système entre sérieusement en crise pour des raisons multiples qui sont d'abord qu'on passe d'un système où l'énergie était très bon marché. Le charbon, le pétrole étaient disponibles en quantité industrielle, c'est le cas de le dire. Et la main-d'œuvre valait peu cher. En plus, le modèle dominant, que ce soit dans le capitalisme ou le socialisme, c'était ce qu'on appelait la valeur du travail. Et la valeur du travail, c'était la valeur du temps de travail. Mais le temps de travail, c'était grosso modo le nombre d'heures qu'on pouvait faire travailler les gens. Et ce qu'on exploitait fondamentalement, c'était ce que Marx appelait leur force de travail. Et leur force de travail, c'était l'énergie, le quantum d'énergie qu'ils étaient capables de dépenser. Et puis, pas en 1974, les pays à la suite de difficultés nombreuses à terme, les pays énormément producteurs de pétrole, quadruplent d'un seul coup l'énergie. Et puis, deux, trois ans plus tard, c'est l'Iran, la révolution iranienne qui aboutit à un doublement de l'énergie. Et tout ceci conduit à déjà quelque chose qui est clair, c'est que ça n'est plus possible de continuer avec autant d'énergie, de consommation d'énergie fossile, parce que cette énergie devient rare. Et puis, certains écologistes commencent à dire qu'on va arriver à un pic pétrolier et après, la production va redégringoler. Ça, c'est la crise, on peut dire, déjà sur les composantes de la croissance, les composantes externes de la croissance, l'énergie. Mais il y a une autre transformation qui est une servicisation, c'est-à-dire l'apparition de plus en plus importante de services et non pas la production d'objets, de biens manufacturés. Il s'est produit quelque chose qui est la révolution informatique. Et la révolution informatique, au fond, permet de codifier, de standardiser, d'homogénéiser, de traiter, de compiler, d'accumuler, du savoir exactement avec les mêmes méthodes que l'industrie. C'est-à-dire que le domaine de la connaissance, qui auparavant était laissé dans le vague, devient un élément, une force motrice de la production. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au fond, la connaissance, on va l'homogénéiser, la standardiser, comme on produit du beurre, et que les connaissances artisanales vont se trouver à nouveau compactées et tout ? Parce que la vraie question qui se pose, n'oublions pas qu'on est dans le capitalisme, et que le problème, c'est de savoir où est l'exploitation dans tout ça. C'est que devient la plus-value dans ce contexte-là. Quand on fait travailler, quand les outils dans le capitalisme ancien permettaient, par exemple, de gagner du temps, et qu'au lieu d'avoir un travailleur qui remplissait une brouette en 10 minutes, on a une pelleteuse qui prend la chose en quelques secondes. Que devient le concept d'exploitation ? Marx disait, le concept d'exploitation, c'est très simple, c'est les économies de travail nécessaires que l'on fait, c'est-à-dire que pour produire la même quantité, là, c'était mon tas de terres qu'on arrache, par exemple, ou de minerais, il faut de moins en moins de temps. Donc, on va pouvoir réduire le temps qu'on donne, le salaire qu'on donne à l'ouvrier, la partie qui va servir à ce qu'il s'achète des biens et qu'il mange, va pouvoir être réduite par rapport à la quantité de travail extorquée, parce que quand même, l'ouvrier, il n'a plus une pelle et une brouette, mais il est derrière une machine, Poclin, et il pioche. Aussitôt qu'il a produit de la survaleur, plus de valeur que ce qui était nécessaire avant à sa reproduction, cette valeur est transformée en argent et en capital, qui est transformée en nouvelles machines qui s'étendent encore plus, qui deviennent encore plus productives. Ce qui fait que, Marx dit, l'ouvrier consommé dans le processus de travail, il est pressuré, et après, on lui donne un temps pour qu'il se repose, qu'il reconstitue sa force de travail. Donc, l'ouvrier est consommé comme on presse un citron ou une orange et puis après, il faut qu'il se reconstitue. Lorsque l'on a affaire à la production de biens connaissances, à travers des services, des arrangements de plus en plus complexes, de séquences productives, est-ce que c'est le même cas ? Est-ce qu'on continue à pressurer la force de travail ? Le modèle classique, c'était l'énergie musculaire. Le muscle, il a du sucre, il consomme ce muscle, cette dépense d'énergie, et quand il a fini, le muscle doit se reposer, s'endort, et le muscle se relâche, et vous ne pouvez pas, contrairement à un oiseau ou à un cheval, rester debout, quand vous dormez, vous tombez par terre, parce que les muscles se relâchent. Il n'y a plus d'activité. Est-ce que c'est cette activité qu'il y a quand les gens produisent des connaissances ? Non, parce qu'en réalité, le cerveau a un temps d'activité frénétique, d'activité... Mais on a analysé, même pendant le sommeil, le cerveau fait des choses. Le cerveau n'est jamais relâché. Le cerveau a différents modes d'activité, et, y compris, lorsqu'il dort en sommeil profond, il y a une activité. Tout simplement parce que s'il se relâche, c'est la mort. Comment peut-on exploiter de l'activité cérébrale ? Eh bien, on ne peut plus l'exploiter comme on exploite du travail musculaire. Il y a deux choses. On n'arrive jamais à l'épuiser complètement et à la recharger comme des accus. Ce n'est pas ça. Et deuxièmement, et surtout, l'activité cérébrale de la connaissance n'est jamais épuisée dans le processus. La particularité de cette force cérébrale, c'est de n'être pas entièrement consommée dans le processus productif. Elle reste vivante. Ce n'est pas du sang coagulé qui finit en machine, comme dit Marx. ce n'est pas du travail d'abord vivant qui s'épuise dans le processus de production puis qui devient du travail mort qui s'oppose ensuite au nouveau travail vivant. C'est un travail vivant qui poursuit dans le cycle. Et ce travail vivant, on peut l'appeler la force invention. La force invention, la force création. Et donc, ça devient beaucoup plus intéressant d'exploiter cette force invention que d'exploiter la force musculaire d'autant que cette force musculaire est de plus en plus remplacée par les machines. On bascule dans un autre régime d'exploitation du capitalisme qui n'est plus simplement la socialisation du travail, de la valeur travail, c'est la socialisation, l'organisation et l'exploitation de la force invention et de la force création. Et c'est renforcé par le fait que ces connaissances peuvent être numérisées, codifiées et mises dans la mémoire morte des ordinateurs. Donc la connaissance, ce n'est pas un contenu, ce n'est pas la façon de processer ou de compiler les données et de les faire marcher dans des algorithmes automatisés. La connaissance, c'est la capacité de produire de nouvelles données, de trouver des solutions nouvelles, d'inventer, c'est la force invention. Et donc, c'est ça qui devient le summum du summum. La connaissance, ce n'est pas de l'information simplement. Ce n'est pas de l'information traitée, compilée par ordinateur. La connaissance, c'est la capacité de répondre à des questions nouvelles, d'une nouvelle façon. Dans l'univers de l'information, une connaissance va être complètement cernée par une finalité dans un message. Elle ne va pas prêter du tout attention au contexte. Elle ne va pas traiter attention au complexe. Or, qu'est-ce que fait le cerveau ? Il traite globalement les choses et il fait attention aux connaissances implicites, autant qu'aux connaissances explicites. Et donc, s'ouvre un champ très large que j'ai appelé celui des externalités. à savoir que quand une connaissance nous est donnée, on dit souvent une connaissance réelle, c'est une capacité de faire face à des situations nouvelles. Si on prend la question dite des externalités, comment on définit une externalité ? précisément par j'ai envie de dire l'environnement, ce qui entoure quelque chose et qui n'est pas forcément compris dans un message binaire ou dans un algorithme de production de quelque chose ou dans une évaluation par le marché, c'est-à-dire c'est tout ce qui concourt à produire quelque chose dans sa singularité et aussi, il faut le dire, dans son intérêt. La perception artistique du réel, l'art est une connaissance bien plus large que la connaissance instrumentale, je dirais celle élémentaire d'un animal qui va voir une proie ou qui va voir de la nourriture ou celle factuelle et technique d'un, par exemple, d'une moissonneuse batteuse qui s'intéresse au champ en tant qu'il y a des épis de maïs ou des épis d'avoine ou de blé qu'il s'agit de couper et d'obtenir. Le champ de blé de Van Gogh, ce qui compte parmi ses dernières toiles, qu'est-ce qu'il nous raconte d'un champ de blé ? On voit très bien que c'est très très loin de ce que pourrait y voir un homme du néolithique, de ce qu'il voit une moissonneuse batteuse. C'est un percept global qui tient compte de tas de choses qui ne sont pas réductibles à la valeur complète de ce champ de blé. Il y a tant qu'un taux de blé pour un notaire qui va évaluer les mètres carrés. La couleur du blé qui va intéresser un peintre en bâtiment et qui va s'intéresser à ce que donne cette couleur par rapport à la fabrication de peaux de peinture. Au fur et à mesure que d'abord le capitalisme a bouffé le travail musculaire, on voit très bien qu'il a mis en place une automatisation progressive des choses qui sont commandées par l'hémisphère gauche cérébrale, c'est-à-dire on dirait bêtement des algorithmes logiques, des opérations qui peuvent se répéter sans faute, sans variation et qui vont permettre d'automatiser et d'aller très vite pour des tâches qui sont des réservations de billets, trouver des informations, la date de telle et telle chose. Et donc, il y a une dévalorisation comme il y avait eu avec les machines qui remplaçaient le travail manuel, il y avait eu une perte de qualification des savoirs techniques des artisans mais qui supposaient des années d'apprentissage en menuiserie, en métallurgie, etc. De la même façon, des tas d'opérations de services qui supposaient alors des gens qui avaient appris à lire, à écrire, qui savaient compter, eh bien, elles se sont trouvées ou automatisées ou réduites à des gens qui rentrent de la donnée pour des programmes d'ordinateurs, des gens qui stockent de l'information et automatisent. Mais, il restait une partie, il reste une partie dans l'activité cérébrale, le capitalisme voulant abaisser les coûts, standardiser, homogénéiser, il est très tentant pour lui de s'attaquer aux connaissances implicites. C'est exactement ce qui se passe avec la notion d'intelligence artificielle. On a là, concernant la connaissance, une énorme mécanisation en route, automatisation, mais on voit bien qu'elle ne vise pas la valeur du travail musculaire, le quantum d'énergie, des pensées, elle vise les processus complexes cérébraux. Le cerveau est un organe beaucoup plus global et complexe. Il s'intéresse à la perception d'ensemble, à l'implicite. Il s'intéresse aux externalités. Ça tombe bien parce que le capitalisme va déborder de la sphère qu'il avait l'habitude de maîtriser qui était celle de la rationalité instrumentale, mécanique, technique, qui comptait, réduisait. Alors, ce n'est pas simplement de l'information. Je suis passé du capitalisme cognitif et j'insiste sur cognitif parce que dans cognition, il y a une action, il y a un sujet qu'il connaît. Dans le capitalisme des connaissances, c'est de l'objectif, c'est du stock, c'est de la donnée au sens du beurre, du muscle, du temps de travail. Le capitalisme cognitif, il ne dit pas « votre argent m'intéresse » comme disait le slogan célèbre de la BNP, il dit « tout m'intéresse chez vous ». En particulier, votre activité. On pourrait dire dans la conception traditionnelle, tout ce que fait l'individu m'intéresse au sens « je veux surveiller » comme dans le tayloriste tout ce que fait l'ouvrier pour pouvoir le concentrer sur son travail et en particulier éviter qu'il flâne. Dans la conception des GAFA, c'est l'activité humaine en général qui m'intéresse. On va passer à si le sujet connaissant intéresse, le capitaliste, c'est le sujet percevant, connaissant, socialisant, parlant. C'est tout ça qui devient intéressant. Alors, comment ça peut devenir intéressant ? Ça devient intéressant à partir du moment où on crée des plateformes où on va inviter les individus à venir. On n'est plus du tout dans le modèle du marché où on va proposer des biens contre argent. Parce que là, il y a une limite insurmontable qui est celle de la poche du pouvoir d'achat. On va au contraire proposer des activités gratuites, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout nous intéresse. Ce que j'ai essayé de montrer dans l'Abeille et l'économiste, c'est que, au fond, il y a deux visions de l'activité humaine comme il y a deux visions de l'activité des abeilles. La première vision est utilitaire. Les abeilles produisent une forme de sucre qui ne fermante pas, qui se conserve. Elles produisent de la gelée royale, du miel, de la cire, et ça, on l'obtient en leur offrant un abri, en les nourrissant éventuellement, en les protégeant contre les parasites, bref, en les aidant à se reproduire et cette activité est une activité qui a une valeur marchande. L'apiculteur peut céder sa production de cire et de miel sur un marché. Si, au contraire, on s'intéresse à ce que font réellement les abeilles, on s'aperçoit que bien plus importante est leur activité de reproduction de l'ensemble du système. C'est-à-dire que les abeilles ont une activité écologique, elles pollinisent et que cette pollinisation a une valeur infiniment supérieure à la valeur marchande. Les insectes pollinisateurs font une tâche que personne n'est capable de faire. Ni le vent, ni la reproduction classique sexuée humaine ou animale. Dans la pollinisation des végétaux, on a un réel qui donne la productivité, largement la puissance de productivité du vivant. l'abeille à l'insu de son plein gré, si j'ose dire, ou sans le savoir, trimballe du pollen et le sème partout et donc contribue à la pollinisation. Alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est une sphère au fond de l'écologie. C'est l'économie qui devient encastrée dans l'écologie, beaucoup plus large que l'univers très restreint. Et cet univers très restreint de l'économie ou de l'activité humaine depuis le néolithique se rappelle à nous aujourd'hui par les excès qu'elle a créés. Elle aboutit à compromettre la reproduction globale de l'écologie, de l'écosystème. Donc, on voit très bien que l'élargissement du point de vue de l'économie en écolonomie ou en écologie. C'est un produit qui s'impose que tout simplement parce que les abeilles risquent de disparaître, parce que les agents, les insectes pollinisateurs risquent de disparaître à cause des déséquilibres qu'on a introduits dans la nature. L'espèce humaine, comme beaucoup d'espèces animales, prélève dans un équilibre sans problème et à une incidence mineure. L'espèce humaine se développe en nombre, en homo faber-faber, donc en outils, en consommation de ressources. Et on arrive à la première révolution néolithique. L'homme va modifier l'environnement. domestication domestication des plantes, domestication des animaux, éventuellement regroupement, mutation des plantes avec domestication des plantes et apparition d'un certain nombre de systèmes de culture. tout ça modifie déjà l'environnement. Sauf que il est tellement gigantesque et l'intervention humaine paraît tellement petite, insignifiante que c'est à la marge. Néanmoins, cette vision, alors je ne sais pas si c'est l'influence aujourd'hui de l'écologie, mais cette vision du caractère négligeable de la révolution néolithique du point de vue de son impact environnemental a beaucoup changé. Plusieurs livres ont remarqué que, par exemple, la révolution néolithique avait été déjà un premier exemple de mutation de l'environnement. Les aborigènes australiens ont visiblement, lors de la révolution néolithique, modifié tellement l'Australie qu'ils ont quasiment introduit déjà une désertification, l'arrivée des conquérants anglais et des moutons a fait la deuxième vague. La plupart des gens qui font attention à la perception globale du système vivant de la Terre disent qu'on est dans un anthropocène, c'est-à-dire que l'homme a atteint la capacité de modifier durablement le climat, le système planétaire, le système des cultures, etc. L'urbanisation aussi de grandes villes, des villes, dans essentiellement la région de Sumer et l'actuel Irak, Syrie, Iran, a donné lieu à des commentaires très intéressants, dont le livre de Scott sur Homo domesticus, dans lequel on s'aperçoit que la domestication des plantes et des animaux, le système des cultures qui marque une irruption des humains qui va modifier véritablement le milieu naturel, donc une nature naturée et plus une nature naturance, est susceptible de tas de variables, de tas de variantes, et que celle de l'urbanisation liée à la création de grandes villes, d'empires, d'états, va de pair avec un système de culture très particulier, c'est la thèse de Scott qui s'appuie sur des évidences archéologiques, enfin des preuves archéologiques, le blé, les céréales classiques, l'avoine, l'orge, le maïs, sont synonymes de grands empires et d'organisations sociales étatiques, ces cultures permettent un prélèvement étatique et de l'impôt, le riz aussi, alors que là où on a des cultures comme la pomme de terre, le tarot, des légumineuses qui fermentent et qui ne se conservent pas, il n'y a pas de possibilité d'installation d'un état qui prélève, alors qu'au contraire les cultures des céréales ont donné à la fois un état, une organisation sociale, une hiérarchie, des forteresses, la réduction des hommes à l'esclavage par d'autres, etc., une sédentarisation, et que finalement, l'homme qui a domestiqué l'homme du néolithique a beaucoup résisté quand il a pu, les nomades, les barbares, ceux qui bougeaient, résistaient fortement à cette concentration, y compris d'ailleurs sur le plan épidémiologique, parce que cette concentration, cette sédentarisation a abouti à l'apparition des grandes épidémies, de pandémies. Maintenant, un regard rétrospectif nous montre qu'il y a eu des fourches et des différenciations très fortes, parce que le mode de vie des nomades, qu'on a souvent présenté comme étant très prédateur pour l'environnement, très destructeur, au fond, l'était beaucoup moins. Par exemple, les tribus d'Amazonie pratiquaient depuis 10 000 ans des cultures surbrulies avec une rotation très lente, c'est-à-dire 70 ans, brûlées une parcelle, quelques hectares, et on l'a laissé reposer 70 ans et se reproduire. Et là, la forêt dite primaire se reproduisait, alors que le mode de culture concentré des Européens ou des Asiatiques est devenu très destructeur au fond pour l'environnement et que celui-ci a fini par l'industrialisation de l'agriculture, les produits phytosanitaires, les pesticides et que là, on touche la limite environnementale parce que c'est très destructeur des forêts. Ça a des effets sur le CO2, le climat, etc., qu'on voit avec les incendies indonésiens directement impliqués par la culture de l'huile de palme et les incendies en Amazonie directement impliqués par la culture du soja et de l'élevage massif de viande pour les hamburgers en Europe ou aux États-Unis. La vision écologique aujourd'hui complexe tente à revenir sur toutes les externalités négatives que produit l'activité humaine industrielle, celle de la révolution industrielle, de la première, de la seconde et même de la troisième parce que le capitalisme cognitif paraît moins pollueur, moins destructeur de ressources primaires, mais c'est une apparence en termes de consommation d'énergie, en termes de destruction des terres rares, en termes de libération de CO2, il est très très catastrophique. Le capitalisme avait cru trouver une première sortie de sa crise à la fin du 19e par une socialisation de la production dont il avait répondu au défi du socialisme par la crise des années 30 et avec le capitalisme des 30 glorieuses. Il se heurte à un premier échec écologique. Au fond, transformation, mondialisation, plus informatisation de la production, plus colonisation de la connaissance comme un nouveau terrain qui paraît illimité, qui paraît donner des capacités de profit gigantesques. Les GAFA font des profits gigantesques qui sont à la mesure du rôle, du poids des externalités positives par rapport à l'économie marchande traditionnelle. Mais, mais, consommation effrénée de ressources et d'énergie, mais dégâts de l'automatisation de l'emploi de l'intelligence artificielle, notamment par la robotisation des activités mentales et de la connaissance. Donc, énorme problème de viabilité, aussi bien sur la question du travail et de l'activité du futur de l'emploi humain que du futur du cadre habitable de la Terre, menacée par la sixième extinction massive des espèces, épuisement des ressources naturelles, etc., etc. D'où une grande question. Le capitalisme cognitif est-il, le, a-t-il réussi à dépasser la crise ? Est-ce que il y a une solution qui se profile ? Ou une survie du capitalisme, une nouvelle jeunesse du capitalisme ou des limites du capitalisme et si oui, vers quoi on va ? L'activité productive essentielle humaine c'est la connaissance et la production de nouvelles connaissances au moyen de connaissance. Tout le reste lui est subordonné. Les processus de valorisation se plient à ça parce que c'est dans cette activité-là que les taux de profit sont les plus élevés. La production de la qualité de la population, c'est-à-dire la santé, l'industrie pharmaceutique et l'activité financière qui permet au fond de rendre compte de tout ce qui est à l'extérieur. J'ai dit tout à l'heure qu'un artiste s'intéresse à quelque chose qui est toujours global, complexe, un ensemble. Même quand il fait de l'arte povera ou qu'il s'intéresse à des choses très analytiques, en fait, il a derrière la tête la volonté de faire comprendre à ceux qui perçoivent son travail des connexions, des liens qui ne sont pas classiques, qu'on ne voit pas d'habitude. Et c'est en ça qu'il est innovant et qu'il ne répète pas et qu'il ne fait pas de l'académisme où ça a déjà été vu. La production de la connaissance aux moyens de connaissance pour de nouvelles connaissances, c'est l'activité qui est la plus rentable et la finance permet de se débarrasser du côté un peu classique, un peu terre-à-terre de « il n'y a que le travail qui produit de la valeur, il n'y a que la production de marchandises ou de biens matériels qui vaut quelque chose ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les opinions des gens, ce qu'ils partagent comme connaissances, comme savoir, comme idée, comme valeur, la finance s'intéresse beaucoup, non pas au présent mais au futur. Moi, je m'étais dit « je vais essayer de voir quelle forme d'organisation de la société, notamment au-delà du salariat, permettent de penser à un dépassement des limites que le capitalisme cognitif a mis en évidence à propos du monde de la production, du monde industriel mais aussi des limites que le capitalisme cognitif reconnaît, c'est-à-dire les limites qu'il accentue. Puisque son côté prédateur, on a remplacé la prédation des ressources naturelles classiques et même environnementales classiques par la prédation du cerveau, des émotions, de tout ce qui est susceptible de traduire de la pollinisation de la pollinisation collective. Donc je m'étais dit c'est à ça que je vais consacrer la société pollaine. Comment s'organise la société, comment elle pourrait s'organiser de façon éventuellement alternative. climatique ? J'ai commencé le livre il y a trois ans. Entre temps, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire, il s'est passé des choses que la thématique écologique a envahi tout. la collapsologie est arrivée. C'est-à-dire que des mouvements, la perception des limites du système vivable terrestre sont telles que ça entraîne des mouvements, je dirais, de nouveau millénarisme. C'est-à-dire des gens qui deviennent persuadés qu'on va, on est au bord de l'effondrement. Donc l'effondrement, ça peut avoir un effet très paradoxal. La certitude ou l'idée partagée qu'on est au bord de l'effondrement peut engendrer un laisser-aller total, on s'en fout, peut engendrer au contraire une frénésie d'activisme ou peut engendrer des combinaisons nouvelles qu'on trouve dans l'activisme. C'est-à-dire une interpellation du politique face à l'interpellation populiste largement induite par une globalisation néolibérale brutale qui fait fi du vieux travail. Parce qu'au fond, les néolibéraux, dans leur désir d'une globalisation moderne, ont fini par traiter le travail classique manuel ouvrier des Appalaches ou de la ceinture de rouille comme on l'a appelé, comme des crétins, des bêtas moins. Les travailleurs dépendants, salariés, employés du secteur public qui ne se mettaient pas dans l'auto-entrepreneuriat et la condition nouvelle d'une incertitude profonde comme des gens qui étaient des parasites. Bon. Et évidemment, ces gens maltraités se retournent en grande partie étant donné le fait que le socialisme est hors course, c'est-à-dire qu'il ne propose absolument plus rien. Autant le socialisme était une alternative au capitalisme industriel, déjà au capitalisme keynésien, il n'était pas une véritable alternative, d'ailleurs, on l'a vu, autant face au capitalisme cognitif, le socialisme ne dit rien. Il paraît au contraire un côté complètement kitsch de l'analyse de la valeur, de l'analyse du travail, dans une civilisation de l'immatériel, le socialisme a un côté aussi vieux jeu que le réalisme socialiste en peinture. dans ce contexte général, il y a un basculement populiste d'un côté, c'est-à-dire que des gens reprochent au système politique la mondialisation, la trahison des élites, le mépris pour le peuple. De l'autre côté, l'interpellation de ces mêmes élites ne se fait plus au nom de ça, mais elle se fait au nom du non-souci, du bâclage de la question écologique. Et là, elle attaque non seulement le vieux capitalisme industriel et le capitalisme traditionnel des services, mais elle attaque le capitalisme cognitif en disant quoi ? Vous ne mettez pas tout le potentiel de connaissances, de capacités de pénétration, de compréhension dans le détail des écosystèmes naturels, de la terre, du système vivant, habitable. Vous ne le mettez pas au service de l'urgence écologique pour trouver des solutions. Donc, un défi lancé par la jeune suédoise et les manifestations de jeunes qui est en prison pour incompétence ou vous êtes largué parce que vous êtes incompétent. Et ça, c'est un défi qui s'adresse aussi au GAFA. Je pense que la prise de conscience du déséquilibre élitiste du système californien qui avait pu paraître comme le communisme du capital, comme dirait mon ami Richard Barbrooke, donne lieu à tellement de tensions que les élites dans le genre de Zuckerberg ont adopté le principe d'un revenu d'existence inconditionnel pour calmer le jeu. Donc, il ressemble un peu aux premiers capitalistes industriels qui se sont rendus compte que s'ils ne menaient pas de politique sociale, la marmite allait exploser. Pour la société polaine, je suis obligé de tenir compte de l'accélération d'urgence écologique et du défi que ça pose au capitalisme cognitif. Le capitalisme cognitif n'a pas dit son dernier mot. Les gens qui travaillent et qui sont exploités par lui n'ont pas dit leur dernier mot non plus dans le capitalisme du muscle. Les glucoses étaient nécessaires et donc on a inventé les boissons sucrées, c'est-à-dire l'alcool, le pinard en Europe. On a commencé à implanter le capitalisme sucrier, le sucre, le thé sucré, le café sucré, les boissons sucrées. Bon. Avec le capitalisme cognitif, l'attention suppose d'autres choses. On rajoute les éléments que le cerveau veut, c'est-à-dire le sucre gras. La combinaison du sucre et du gras sans exercice physique donne effectivement l'obésité, le diabète qui sont les deux maladies classiques et puis les psychotropes parce que le cerveau règle le sommeil et que le dérèglement de la tension et le pompage constant du cerveau fait que les gens consomment des psychotropes, des drogues, du fentanyl, des mélanges codéinés, etc. Quand on fait travailler les cerveaux et qu'on les pompe et qu'on les pompe dans l'attention collective, il y a une espèce d'usure aussi. Donc tout ça va donner des formes, des résistances, des demandes de nouveaux droits, des nouvelles assistances, etc. Le capitalisme cognitif n'est pas libérateur dans la mesure où il maintient la contrainte au travail, à l'activité échangée contre de l'argent. Alors ça peut être les enfants indiens qui reconnaissent, qui supplèrent au défaut de l'intelligence artificielle en reconnaissant des visages, les click workers, toutes les formes de travail exploitées, mais ne tiennent que quand même parce que la contrainte salariale est restée. Si on prend le travail en réseau via des livraux, Uber, etc., qu'est-ce qu'on voit qui nourrit ces nouvelles formes de travail et leur absorption, leur commandement par des gens qui maîtrisent les réseaux et les algorithmes, c'est le fait que les gens ont besoin de bouffer ou qu'ils ont besoin d'argent qu'ils n'ont pas et donc qu'ils soient retraités ou qu'ils soient jeunes. Donc s'ils sont jeunes, ils vont faire des délivraux du vélo. S'ils sont vieux et retraités et qu'ils ont un seul capital, c'est la bagnole, ils vont faire Uber. Et tout ça va donner lieu à des luttes sur la plus-value absolue relative et le fait que maintenant, après dix ans de pain blanc pour ces gaffas d'un nouveau genre, ces licornes, on voit que les tribunaux sont en train d'installer des règles, y compris en Californie, où le statut d'employé, de salarié va mieux les protéger. Mais il reste des tas d'autres formes de travail de contraintes au travail et aux salariés à détourner sous la forme au fond de la non-maîtrise de ces outils de travail. On n'a pas le réseau. Quand on est Uberisé parce qu'on n'a pas le réseau, c'est-à-dire que le service public ne vous fournit pas des algorithmes qui vous permettraient de travailler pour votre compte en bénéficiant de toutes les opportunités de matching du réseau. On n'a pas non plus les opportunités de l'auto-entrepreneur parce qu'on a le précaria de l'entreprise mais pas les profits de l'entreprise, de l'entrepreneur. L'élément qui leur permet de perdurer, c'est le maintien quand même du salariat comme modèle canonique. Donc, pas d'accès aux conditions de travail, aux moyens de production de la connaissance, pas d'accès à la gratuité pour plein de bien et notamment pour bouffer, il faut continuer de se vendre comme on peut sur le marché du travail précaire. Et c'est là où intervient le rôle stabilisateur et, j'allais dire, profondément transformateur du revenu d'existence inconditionnelle qui permet de recréer des conditions que le welfare state a perdues, c'est-à-dire que la protection sociale qui ne couvrait que les salariés traditionnels a perdues à cause de l'extension de formes para-proto-post-salariales. La révolution numérique permet dans ses possibilités, via des investissements publics et via des services publics numériques, de donner à énormément de gens des capacités de production, de création, qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'ont pas si celles-ci sont données aux GAFA. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il faut que les GAFA soient mis à contribution, parce qu'évidemment, tout ça coûte énormément cher. Maintenant, le deuxième volet, c'est de reconsidérer la question de l'éducation et la question du développement des capacités créatives des gens. Il y a quand même un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises s'adjoignent de plus en plus les services de créateurs, designers, artistes, innovateurs, blablabla, blablabla, donc très très loin du monde stéréotypé et du monde formaté du salariat. La façon dont elles le font aujourd'hui est que les entreprises profitent du monde créatif qui, lui, est dans la précarité, alors à part quelques exceptions à qui on donne un statut, il y a toute une laboriosité, une créativité générale au sens de ce que Marx appelait la laboriosité générale, qui est disponible, mais qui ne produit pas des conditions de liberté, des conditions d'exercice d'un métier ou d'une activité. Le rôle, après tout, on arrive à un moment où on parlait de la culture générale, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, où un maître taoïste disait « Quand je connaissais peu de choses, je procédais en ajoutant. » Et au fur et à mesure que je deviens sage et vieux, je connais en retranchant. J'apprends à désapprendre. Bon. il me semble que l'éducation artistique ou l'éducation aux arts tant plastiques musicaux, etc., qu'à la création littéraire, devrait contribuer à cet apprentissage, ce degré supérieur de l'apprentissage qui fait face au complexe et qui en même temps procède par soustraction et pas du tout par accumulation de données, d'informations dans une sorte de mémoire morte auquel on réduit l'individu ou l'enfant ou l'apprenant. Et ça, il me semble que là-dessus, il y a des tas d'espaces, non seulement d'espaces à des expérimentations, mais d'outillages, c'est-à-dire de penser l'outillage informatique, de penser la puissance des capacités que nous donne l'informatique, non pas pour accumuler du data de la mémoire morte, mais pour entraîner la mémoire vive. C'est là que je verrai les ponts qu'on peut faire entre homo faber, homo ludens, aesthésis, l'homme de l'esthétique qui ressent, augmente sa perception et sa capacité de percevoir. Que deviennent les artistes là-dedans ? Ils peuvent être écrivains, musiciens, etc. Tant que les plasticiens se retrouvent jetés dans cette transformation du monde. La métaphore des abeilles a fortiori valait le paradigme que les abeilles le veuillent ou pas, c'est en vivant de la façon la plus simple possible qu'au fond, elles opèrent comme un by-product, un produit conjoint, on dit en économie, cette opération extraordinairement complexe et productive qu'est la pollinisation. Si on reconnaît aux artistes d'avoir souvent opéré en transposant dans les représentations humaines, dans la sensation humaine, l'équivalent d'une pollinisation géniale et puissante, est-ce qu'ils vont pas se trouver rattrapés par monsieur tout le monde ? Comme monsieur Jourdain, tout le monde fait de la prose, tout le monde pollinise, où sont les artistes ? Là, il faut passer définitivement dans le côté, non pas le côté obscur de la force, mais au contraire le côté clair qui est le côté spécifiquement humain. Si les abeilles pollinisent, qu'elles le veuillent ou pas, il n'existe pas chez les abeilles de catégories d'abeilles qui auraient conscience de polliniser et qui seraient lancées dans l'équivalent des GAFA. En revanche, du côté humain, à partir du moment où la pollinisation est intégrée dans l'univers mental des gens, ça transforme les représentations culturelles. donc si les artistes dont le rôle de pollinisateurs se rendent compte que la pollinisation est un élément constitutif de leur pratique, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va transformer leur pratique. Ça va aussi générer des rapprochements avec des activités, par exemple, je pense à toutes les professions, activités qui sont dans le domaine de l'invention, de l'innovation. Mais là, peut-être que ça dessine un nouveau champ. Un nouveau champ d'engagement, mais pas d'engagement avec j'ai des idées, j'ai des idées écologiques, donc je peins de l'écologie comme le réalisme socialiste. Des idées où mes convictions écologiques et artistiques fusionnent dans des liens sociaux nouveaux que je tisse peut-être de nouvelles... On ne sait pas, de nouvelles corporations, de nouveaux agencements, de nouvelles hiérarchies, etc. L'enseignement des pratiques artistiques passées, des champs artistiques, des disciplines peuvent aussi se modifier au sens où il peut y avoir une relecture écologique, écosystémique de ce qu'on a appelé le patrimoine. Le patrimoine classique, la vision du patrimoine classique en art, c'est les chefs-d'œuvre, entre guillemets, qui deviennent matière à exposition, vente, production, normalisation du goût, etc. Les patrimoines, maintenant, posent des questions du coût écologique de leur entretien, des dégâts qu'ils ont opérés dans la vision environnementale ou de milieu. On s'intéresse maintenant au patrimoine immatériel. Et dans l'immatériel, il y a l'abstraction de l'implicite. Et peut-être que ça aussi, ça mérite d'être revisité et réfléchi, encore une fois, à partir de contacts que les artistes peuvent avoir avec différents métiers qui évoluent dans les transformations actuelles de la vie sociale et économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?